20% de son budget pour se défendre. L'armée a fait les 25% du travail. Le reste, c'est tous les Maliens avec leur gouvernement. Nous avons l'obligation pour honorer l'histoire, honorer notre armée, honorer tous ces enfants qui ont donné leur vie, honorer nos chefs militaires. Nous devons tout faire pour ne plus revenir à Nadia. Que toutes les grandes nations qui se sont construites ont passé par des périodes de douleur. Ceux qui sont à la décision prouvent qu'ils ne flanchent pas. Et ils n'ont pas flanché. Nous avons donc aujourd'hui l'obligation, conformément aux orientations du président de la transition, de renforcer l'espoir des Maliens, de donner l'espoir au peuple malien, pour qu'il sache que la reconquête militaire de Kidal ça fait plaisir. Mais la réalité, c'est maintenant que le plus dur commence. Le plus dur, c'est qu'un état, je l'ai dit, plusieurs fois, c'est la force et le droit. Le droit pour défendre les plus faibles. Ces enfants de Kidal, de Tomboktou, du centre, du Mali, qui ne vont plus à l'école depuis longtemps. Ces populations qui sont dans les camps de réfugiés, alors qu'il y a leur pays où ils doivent revenir. Ces hommes et ces femmes dont l'intelligence n'est pas utilisée pour développer notre pays. Nous devons créer les conditions pour qu'ils sentent que leur pays, c'est le Mali. Je pense qu'il faut appuyer les dynamiques de renforcement de la sécurité des personnes et des biens, déployer les éléments d'effort de sécurité et améliorer le maillage du territoire par la construction des postes de sécurité et de secours et les doter des moyens adéquats. Nous devons aussi intensifier, et je suis sûr que notre armée a l'œuvre, les patrouilles pour dissuader toute velléité de retour des groupes armés terroristes et alliés. On ne parle plus de SEMA. On parle de CSP. Tous les journaux étrangers, personne ne parle plus de SEMA. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi ce changement d'élément de langage ? Et dire que les gens se sont repliés, ils vont revenir. Nous devons tout faire pour étouffer toute tentative, toute velléité de retour des groupes armés et leurs alliés pour venir terroriser notre population. Nous devons exclure toute tentative de sous-traitance de la sécurité du Mali. Il faut aussi exclure tout compromis, mesdames et messieurs, avec ce qu'on dit sans malien, dans le domaine diplomatique, les représentants du Mali doivent parler avec toutes les organisations internationales. Et donc, dans le domaine politique, il faut que nous acclérions le retour des représentants de l'État, les gouverneurs, les préfets, les sous-préfets, les élus locaux. renforcer la confiance entre les forces de défense et sécurité et les communautés. et les enfants de l'État et les enfants de l'État